bonjour tout le monde bon en fait aujourd'hui on va travailler sur le côté maintenance mais plus précisément les mises à jour de votre carte wifi si vous regardez ici vous voyez bien ma propre carte wifi fonctionne à la merveille parfois on se trouve dans une circonstance selon laquelle dès qu'on a entré directement là on n'arrive pas directement à faire quelque chose parce que la carte wifi ne fonctionne pas on n'arrive pas directement à en avoir quelque chose à faire du coup pour commencer et démarrer très bien à la bonne et de la forme c'est que vous allez regarder ici vous cliquez d'abord là si par exemple ça se trouve comme ça là vous êtes obligé directement de désactiver le mode avion du coup ça ça peut venir là ça c'est la première des choses à faire et si la connexion ne passe pas que vous utilisez directement et mon modem wifi ça sera normal d'aller étant le modem pendant deux minutes au moins vous pouvez même aller à trois minutes mais deux minutes ça sera mieux que le modem se se réinitialise c'est à dire que lâche ou bien se repose un petit peu après le démarrage lui il va redistribuer les adresses ip et là il n'y aura pas il n'y aura pas un problème de cache parce que vous pouvez en avoir le même adresse ip alors que cette adresse ip puisque tu te connecte tout le temps dans le modem qui est déplacé il y en a une autre personne qui se connecte lui il a distribué l'adresse parce que tu n'étais pas là et votre ordinateur n'arrive pas à gérer le cache du coup là il n'arrive pas à chercher une autre adresse directement automatiquement là le mieux c'est d'aller est un complètement votre modèle après un certain moment vous l'allume et là il va le distribuer d'une manière automatique d'autres adresses ou bien vous redémarrer votre ordinateur à nouveau pour qu'elle puisse directement prendre les fonctionnalités bien alors et si cela n'a pas résolu vos problèmes là il y aura une autre chose à faire du coup celui là va demander que vous partagez votre connexion avec vous partager la connexion de votre téléphone mobile et vous brancher directement la câble que la partage entre l'ordinateur c'est à dire la partage entre les câbles quoi câble et le téléphone téléphone ordinateur du coup vous le brancher et dès que vous avez fait le partage vous allez ici vous venez là de que vous êtes là vous tapez directement gestion là ici si vous regardez ici vous voyez yana yana beaucoup de gestion mais nous on s'intéresse directement au gestionnaire de périphériques on va cliquer juste là dessous et là le gestionnaire de périphériques il est là il faut savoir aussi que la carte wifi ce n'est rien du tout mais c'est un périphériques il fait partie des périphériques et si vous regardez ici vous voyez belle et bien ma carte wifi alors la mienne c'est d'elle vous le voyez ici là yana la partie virtualisation etc et tout ça mais vous allez cliquer ici et dès que vous allez cliquer là vous voyez ici là yana avancé yana pilote vous cliquez ici pilote et vous allez tout simplement cliquer ici mettre à jour le pilote là il va mettre à jour le pilote wifi après avoir terminé vous redémarrez votre ordinateur et là le tour est joué vous aurez parfaitement la connexion et il n'y aura pas un problème de la carte wifi alors je vous remercie et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et à ma page facebook n'hésitez pas tous les cours et le secret de l'ordinateur sera au rendez-vous à très bientôt